Bonjour et bienvenue sur Cansei, encore et toujours des histoires sur l'architecture et sur l'urbanisme. Nous sommes présents aujourd'hui dans un quartier en plein cœur de Toulouse, dans lequel nous allons rencontrer Jean-Luc Moudin, qui nous a donné rendez-vous, habituel on va dire, pour présenter l'avenir basé sur le passé. Un quartier très particulier auquel vous êtes certainement vous, les Toulousains très attachés, puisqu'il s'agit d'un quartier dans lequel vous avez dû venir visiter vos aînés, ou alors peut-être même voir les nouveaux-nés. C'était mon cas, salut Alex. Voilà, donc je vous invite à découvrir Jean-Luc sur un reportage juste exceptionnel d'émotions. A tout de suite. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Tchèque, on fait combien de fois ? Comment allez-vous ? Ça va. Bienvenue dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de venir tous les jours. On est à combien de mètres là ? On est à 25 mètres, 30 mètres ? Oui, on est plus haut. Tout en haut, on est à peu près à 45 mètres. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette surprise en fait ? Alors j'avais sur mon document au moins marqué la restauration de la chapelle Saint-Joseph. Voilà, c'est-à-dire ce que les Toulousains appellent le Dôme de la Grave. C'est bien le Dôme de la Grave. Simplement, au sein du domaine de la Grave, au sein de l'hôpital, il y a une chapelle. Cette chapelle, c'est la chapelle Saint-Joseph. Et on a décidé de la restaurer comme elle n'a jamais été restaurée. Donc il y a quelques années, on a été vraiment dans une opération de secours parce que ce dôme menaçait de s'effondrer. Il était en réalité plein d'infiltrations. Donc on a sauvé le dôme. Et là, depuis l'année dernière, on est engagé dans une opération de restauration complète et générale de la totalité de la chapelle. Donc là, ce bâtiment, enfin tout l'ensemble ici qu'on va voir dans l'émission appartient au CHU de Toulouse. Voilà. Et vous en avez la gestion. La gestion, voilà. On a négocié il y a quelques années, j'ai négocié avec la direction du CHU que ça soit mis à disposition de la mairie, ce qui nous permet de restaurer. Et notre projet, c'est qu'à partir de l'année prochaine, mi-2022 environ, il y ait ici un lieu d'exposition qui soit offert aux Toulousains. Et comme beaucoup de Toulousains ont des souvenirs ici, des souvenirs personnels, des souvenirs familiaux, ils vont revenir avec, je pense, beaucoup d'émotions pour une séquence culturelle nouvelle. Parce que là, jusque là, vous aviez fait, je crois, les Journées du Patrimoine qui avaient eu beaucoup de succès à l'époque. Voilà. Il y a quelques années, on avait, à l'occasion des Journées du Patrimoine, ouvert le Dôme de la Grave. C'était avant de commencer la restauration, après que l'on ait sécurisé, évidemment, le Dôme. Et il y avait eu pas moins de 20 000 visiteurs en un seul week-end. Et c'est dire l'engouement des Toulousains. Et puis, même pour les Toulousains qui ne sont pas, je dirais, de Toulouse, originaires de Toulouse, c'est quand même un emblème, c'est une des images de la ville que l'on voit le plus souvent. Et puis, il y a une reconstitution totale des peintures, des trompe-l'œil, qui a été faite. Et ici, cette partie intérieure, elle est en cours d'achèvement. Là, on est en train de descendre, en fait, c'est ça ? Voilà, on est sur un échaveau d'âge qui va être démonté bientôt. Donc là, on est juste devant un ouvrage merveilleux. Voilà, ce sont les vitraux qui, évidemment, ont été restaurés. Et puis, nous remettrons le mobilier religieux au centre de la chapelle pour reconstituer l'hôtel. La chapelle elle-même a été désacralisée. Ce qui permettra, au niveau du déambulatoire, alors là, on ne le voit pas, le déambulatoire, il est en bas par définition, mais il est très, très large, d'organiser ces expositions. Dans les alcoves, à chaque fois que l'on voit. Voilà, il y a vraiment un grand potentiel. Bon, on va resituer le Dôme de la Grave dans notre projet, puisqu'aujourd'hui, nous sommes là pour présenter l'avenir de ce quartier. Absolument. Je vous suis. Je vous suis. On y va. Donc là, une fois que les émotions sont apaisées, ici, on est encore une fois sur un chemin structurant de ce quartier, en fait. Voilà, c'est un chemin nouveau qui a été créé il y a quelques années. Nous avons discuté avec l'hôpital pour que l'hôpital nous cède la gestion. De cet endroit, qui constitue une liaison entre Saint-Cyprien, puisque là, c'est le quartier Saint-Cyprien avec l'église Saint-Nicolas, et la rue du Pont-Saint-Pierre. C'est la rue qui mène vers le Pont-Saint-Pierre. Et donc, on a souhaité créer une liaison, qui n'existait pas donc, entre cette rue du Pont-Saint-Pierre et de l'autre côté des bâtiments, où il y a le jardin Raymond VI, près du musée des abattoirs. On a préservé une fonction de santé ici. Ces bâtiments-là, c'est le pôle santé de la Grave, puisqu'il ne s'agissait pas de transformer le quartier en tournant la page de la santé, mais de maintenir des services de santé, notamment sur le plan de la gérontologie et d'autres services de proximité et de médecine sociale. En termes de quartier, quand vous développez ce quartier-là, là, je crois qu'il y avait un architecte, c'est l'architecte pour le dôme, c'est ? Voilà, c'est Pierre-Yves Caillot, qui est un architecte du patrimoine, bien évidemment. Et pour restructurer toute la pensée de cette ville et de ce quartier ? Évidemment, il y a des spécialistes qui travaillent à nos côtés. On a vu tout à l'heure le dôme de la Grave qui est en rénovation, mais tout autour, on va créer un jardin public qui va être collé à cette liaison verte. Tout ça va être très cohérent. Auparavant, il y avait un pavillon qu'on appelait le pavillon Nanta, qui était lui aussi d'une architecture des années 50 et 60 pas très jolie. Donc on enlève au fond les bâtiments affreux d'une certaine partie du XXe siècle pour restituer des espaces avec de la nature, avec un accès au public, et puis surtout une mise en valeur des monuments historiques. Aujourd'hui, comment on va Toulouse ? Comment ça se passe d'un point de vue architectural et urbain ? Quels sont les futurs chantiers qui se présentent, monsieur le maire ? Il y a beaucoup de futurs chantiers. Vous êtes très occupé, du coup ? On est très occupé. Il y a deux préoccupations. Il faut construire la ville de demain. Notre ville se développe, c'est une chance. Il y a des villes qui sont en déclin. On a besoin de logements, donc il faut construire. Ce n'est pas toujours très populaire, parce qu'en général, ceux qui sont logés, ils ne pensent pas que si on construit, ce n'est pas pour faire plaisir aux promoteurs. C'est pour loger des gens, tout simplement. Et donc on a cet impératif de la construction, qui parfois est un message pas facile à faire passer, mais c'est mon devoir de maire. Et puis, concomitamment à tout ça, il faut mettre en valeur le patrimoine, parce que construire la ville de demain, ça ne veut pas dire que l'on oublie celle d'hier. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce que nous soyons très présents sur les opérations de rénovation, de remise en valeur du patrimoine. Ça parle aux Toulousains, c'est une partie de notre identité. Et puis, il y a un troisième impératif, à côté du logement à construire et du patrimoine à remettre en valeur, c'est la nature en ville, c'est la lutte contre le réchauffement climatique qui fait qu'on doit raisonner pas comme on raisonnait jusqu'ici. Et chaque fois qu'il y a une opération d'urbanisme, qu'elle soit de rénovation du patrimoine ou de construction d'un nouveau quartier, nous devons maintenant systématiquement avoir ce réflexe de dire comment on en profite pour planter et pour réintroduire de la fraîcheur et de la nature en ville. Et ici, c'est exactement ce que nous faisons, puisque quand toutes ces opérations seront à peu près terminées, en gain végétal, il y aura plusieurs dizaines d'arbres qui n'existaient pas, qui seront plantés. Jean-Luc, toujours aussi intéressant et surtout, vive l'aventure avec vous à chaque fois. Je pense qu'on a des sujets. Oui, ce que je pense, c'est que grâce à vous, les Toulousains ont la faculté de mieux connaître des éléments de la ville qui sont présents dans leur esprit et dans notre paysage depuis toujours, mais qu'ils n'avaient pas peut-être approfondi ou qu'au fond, à force de le voir, on le voit de loin. Tous les jours, on me dit, monsieur le maire, il connaît bien les sujets de sa ville. Il aime sa ville et moi, ça me fait très plaisir parce que je l'aime aussi. On a ce point commun en plus. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. À très bientôt sur une autre émission. Encore une fois, nous sommes très émus parce que là, vous l'avez vu, nous sommes dans le chantier, dans les projets, dans l'avenir. Donc, je vous dis à très bientôt sur d'autres émissions et surtout, ne ratez pas et partagez ce reportage plein d'émotions. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.